Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 15 janvier 2022, 6h33, heureux du Québec, êtes-vous prêts, êtes-vous prêts à être les prochains sur la liste? On est déjà sur la liste de ceux qui vont passer à la caisse, qui vont souffrir et c'est généralisé. On est dans cette période-là. Merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Imaginez-vous qu'il y a des vagues qui ont déferlé sur les tangas et les gens ont lancé le message suivant, priez pour nous. Et je pense qu'on est tous dans cette situation-là, croyant ou non, ce n'est pas vraiment important. Qu'on soit croyant ou non, on en vient toujours à un moment donné à s'en remettre, à la providence, à la création, à l'univers. Appelez ça comme vous voulez, à Dieu pour d'autres. Puis on en revient toujours à prier, même si on est non-croyant. Parce que c'est comme un instinct naturel de vouloir faire appel à la force supérieure pour nous aider dans des situations difficiles qu'on traverse dans nos vies personnelles. Que ce soit différentes épreuves qu'on a, on s'en remet souvent à crier dans l'univers, à lancer des cris. Aide-moi, aide-moi. Et c'est la situation de ces pauvres gens et on en aura de plus en plus de ces situations-là. Il y en a déjà beaucoup, mais on en aura de plus en plus. Prier pour nous, ça sera notre seule porte de sortie sans remettre au cosmos, à l'univers, à Dieu. Parce que quand tu regardes ce que tu as comme gouvernement et politicien, ce n'est pas à eux qu'il faut que tu t'en remettes. Puis ça, ça peut remonter à il y a très longtemps. Puis même à tes dirigeants religieux, tu ne peux pas t'en remettre à eux non plus. Il n'y a pas grand membre de ces communautés-là qui peut faire grand-chose pour toi non plus. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Mais moi, ce que je retiens de ce qui se passe au Tonga, par exemple, en ce moment, c'est ce message-là. Prier pour nous alors que les vagues de tsunami déferlent après une deuxième éruption violente. Il y a des images. Je vais vous laisser le lien. Vous irez voir ça. Je ne vais pas m'attarder pour ce qu'il faut là-dessus. Mais c'est représentatif de ce qu'on vit tous. Peu importe où on est, sur les quatre coins de cette belle planète, on va en entendre de plus en plus de ces cris-là prier pour nous. Vraiment. Très, très significatif. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, on le sait, on est dans une situation périlleuse au niveau économique. Ça aussi, je vous en ai parlé souvent. Les astres sont alignés pour qu'on souffre énormément. Ça fait des décennies qu'on vit dans un monde assez farfelu qui est le monde de la consommation extrême. Et c'est ce que je rapproche aussi à tous ces tenants de la gauche et de l'extrême-gauche qui veulent nous faire vivre l'urgence climatique. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais leur modèle, ce n'est pas un modèle de changement de mentalité et d'habitude. C'est juste qu'on veut que vous consommiez différemment, mais on n'arrête pas la consommation et la chaîne de la consommation. Donc, on vit dans ce monde un peu loufoque. Inconsciemment. On est inconscient. On est un peu comme des zombies qui s'en allant toujours aux magasins, aux supermarchés, aux centres commerciaux, puis on va dans notre poche arrière, puis on sort comme un zombie notre carte de crédit, puis on consomme, puis on consomme. Et c'est que ça. On vit dans des grands supermarchés à ciel ouvert. Quand tu te promènes dans ton coin, si même tu avais la chance d'habiter dans un coin qui avait l'air plus proche de la nature que les centres urbains, bien, tu t'es fait aussi dépuceler. On a dépucelé ton environnement. C'est des commerces partout. Centre du pneu. Garage. Clinique médicale. Clinique dentaire. Petit magasin, grand magasin, supermarché. Et c'est que ça. Concessionnaire de voitures. Il n'y a que de la consommation. Et si ce n'était pas assez, tout ça, bien, les achats en ligne sont devenus aussi extrêmement populaires. Une grande majorité de nos achats, de notre consommation, se fait en ligne. Comme si ce n'était pas assez. Tous les commerces qu'on a installés partout depuis des dizaines d'années, dans tous nos pays respectifs, le commerce en ligne, maintenant, en rajoute une couche. Et on voit, moi, j'en vois, je ne sais pas si vous avez remarqué, comme moi, mais surtout que je fais Uber et Dardash, maintenant, je suis sur la route et je vois des dizaines et des dizaines de camions Amazon Prime sur les routes, ici au Québec, dans mon coin, partout. Parce que c'est non-stop. Et souvent, je vais livrer un repas dans un... chez quelqu'un, et j'arrive, puis à la porte, il y a en plus un colis qui est là, qui les attend, qui a été livré par Amazon Prime. Donc, on consomme, 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 sans arrêt. C'est un petit peu illusoire de penser qu'on peut continuer comme ça éternellement, mais ça semble être le cas, et c'est ce que je reproche énormément à tous ces idéologues gauchistes qui veulent nous envoyer dans le panneau solaire, dans l'éolienne, dans la voiture électrique. Moi, je n'ai rien contre ça, vraiment. Je n'ai pas de position là-dessus. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on n'arrête pas la consommation. Et, à un certain moment donné, il va falloir s'y remettre, penser à ça, à ce concept de consommation qui est sans limite. C'est un petit peu paradoxal, si je peux ouvrir une parenthèse, c'est comme la fameuse île de plastique qu'on a dans le Pacifique, dont on nous parle souvent, comme... On va sortir à l'occasion des symboles. On sait que la gauche, l'extrême-gauche, fonctionne par symbolique, beaucoup émotionnel. D'ailleurs, je veux juste... J'en ai parlé sur une autre plateforme, mais je veux juste vous rappeler qu'on fonctionne à l'émotivité. Et il y a une étude qui vient d'être publiée hier par Reason, Free Minds and Free Markets, qui nous dit... Et c'est une étude qui a été réalisée par des chercheurs de l'Université de Wig-Nagin et de l'Université de l'Indiana et qui s'intitule leur étude « The Rise and Fall of Rationality in Language », la montée et la chute de la rationalité dans notre langage quotidien. Publiée dans les actes de l'Académie nationale des sciences des États-Unis d'Amérique, là, c'est pas rien, a révélé que les 40 dernières années, on veut un passage du langage de rationalité on langage de l'émotion. On carbure à l'émotion. Et ça, ça fait une quarantaine d'années de ça, alors qu'il n'y a pas si longtemps, la rationalité faisait partie de la vie quotidienne, mais ça a été remplacé par l'émotivité parce qu'on sait que l'avancée dans nos pays, que ce soit en France, en Europe, de l'Ouest, au Canada, de la gauche et de l'extrême-gauche, l'avancée de cette idéologie-là, de ces idéologues qui contrôlent nos politiciens va à grands pas, à grande vitesse. J'espère que vous avez remarqué que vous êtes alimentés par les idéologues de la gauche et de l'extrême-gauche, là, tout ce qui est de droite est démonisé depuis très longtemps et c'est très inquiétant, c'est très, très, très inquiétant. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas y faire grand-chose. Toute notre élite artistique, notre élite médiatique, notre élite économique et notre élite politique sont carburés et manipulés eux-mêmes par les idéologues de la gauche et de l'extrême-gauche. Les idéologues, c'est un peu comme les businessmen, c'est la pire catégorie de gens sur laquelle tu veux tomber. Puis là, c'est elles qui nous dirigent. Puis c'est elles qui contrôlent tout le monde. Et c'est avec l'émotivité qu'on fait ça naturellement. On a toujours des symboles. Donc, le fameux symbole qu'on utilise, outre la paille avec la tortue, c'est cette fameuse amas dont on parle souvent qui ferait l'équivalent, disons, de la ville de Dallas ou je ne sais plus c'est quoi les dimensions. Puis on nous en parle souvent. Moi, j'ai une question bien simple à poser en tant qu'être rationnel, en tant qu'être rationnel, parce que je me définis comme un être rationnel plus qu'émotionnel. Bien, si vous savez que c'est là, puis que c'est tout réuni grâce au courant, puis vous le voyez, puis vous nous en parlez, ma question rationnelle, c'est qu'est-ce que vous attendez pour aller le ramasser, ce plastique-là? Comprends-tu, à un moment donné, ça prend de la rationalité. Pendant ce temps-là, on le sait qu'on va vivre des moments extrêmement difficiles politiquement, socialement, mais aussi économiquement. Et là, on voit la Chine qui stocke, nous apprend, The Watchers, de la nourriture à des niveaux historiquement élevés. La Chine stocke de la nourriture à des niveaux historiquement élevés et possède désormais plus de la moitié du maïs et des autres céréales du monde. Et à la mi-2022, on estime que le pays détiendra 69 % des réserves mondiales de maïs, 60 % des réserves mondiales de riz et 51 % des réserves mondiales de blé. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais on nous rapporte ça, que la Chine, avec moins de 20 % de la population mondiale, a réussi à stocker plus de la moitié du maïs et des autres céréales du monde, entraînant des fortes hausses de pieds à travers la planète et faisant tomber plus bas la famine dans le pays. Donc, c'est hallucinant. Je ne sais pas comment analyser cette situation-là, mais on peut rationnellement penser qu'on se prépare pour des années difficiles à venir, parce qu'on a 1,5 milliard de bouches à nourrir. La Chine contrôle plusieurs ports, plusieurs accès aux ports, plusieurs voies ferrées. La route de la soie a changé, mais on contrôle beaucoup, beaucoup de pays, beaucoup de ports, beaucoup de ressources naturelles. Donc, on se prépare à devenir naturellement. Et on leur a donné sur un plateau d'argent. Et d'ailleurs, si Amazon existe, c'est grâce à la Chine. Sinon, s'il n'y avait pas de Chine, il n'y aurait pas d'Amazon. On leur a donné sur un plateau d'argent le contrôle de la planète. Mais aussi, on s'en va peut-être dans un grand minimum solaire qui va impliquer une forte diminution de la production agricole. Est-ce qu'on se prépare à ça? Est-ce qu'on le sait déjà chez les dirigeants chinois qui, même si on les décrit comme communistes, ne sont pas régis par des idéologues? Ils sont administrés par des savants et ils sont administrés par des ingénieurs. Alors que nous, on est gérés par des idéologues. Eux autres sont pragmatiques et rationnels. Donc, ils sont en train d'abord de protéger naturellement l'alimentation et l'approvisionnement pour leur population. Et on voit venir le changement climatique, mais sous l'angle rationnel aussi peut-être d'un grand minimum solaire. Et moi, je le vois plus comme ça. Je ne sais pas comment vous le voyez, vous, mais de plus en plus, on sent ça en univers ça. Et le contrôle de l'alimentation sera très important dans l'éventualité d'un grand minimum solaire qui va perturber la production agricole. Je pense que c'est très important de comprendre ça. Très important. Et je voulais vous partager tout ça aujourd'hui. que c'est un ingrédient qui serait trop positif et qui ferait trop de bien. Nos dirigeants idéologues de nos pays d'extrême-gauche et de gauche et d'extrême-gauche n'en veulent surtout pas de la rationalité et surtout pas que nos citoyens aient cet ingrédient essentiel à la liberté, la rationalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada